Musique Les occasions de parler en public sont nombreuses, que cela soit dans un contexte professionnel ou personnel. Êtes-vous de ceux qui juste à l'idée de parler en public ressentez une gêne ou une crainte ? Alors, cette courte vidéo est pour vous. Bonjour, je me permets de me présenter, je suis Sanamiku, coach professionnel certifié en programmation neuro-linguistique, un outil de communication et de changement. Dans cette courte vidéo, je vais vous parler dans un premier temps des différentes peurs et leurs origines, puis je vais vous révéler les quatre étapes incontournables pour réussir sa prise de parole en public en toute confiance. D'abord, il est important d'identifier vos peurs, car souvent, ce sont elles qui vous empêchent de prendre la parole en public. Parmi les plus fréquentes, je peux vous citer la peur de l'inconnu, la peur du ridicule ou d'être mal compris, la peur de perdre l'attention du public ou du trou de mémoire, et enfin, la peur que votre public voit les signes physiques de votre trac, rougeur, tremblement, transpiration ou autre. Ces peurs naissent de l'association que fait votre cerveau entre la situation actuelle, parler en public, et vos souvenirs d'expériences négatives vécues. Quelque part, vous fabriquez votre trac. Le trac vient aussi d'un manque d'habitude ou face à une nouvelle situation, et alors commence un dialogue interne, une petite voix qui vous accompagne, qui vous chuchote. « Suis-je vraiment capable de réussir ? Suis-je à la hauteur de ce rôle ? Est-ce que le public va me trouver bon ? » Je vous propose d'identifier vos peurs, de les mettre un moment de côté, et puis faites comme si vous réussissez votre exposé au discours. Et voyez maintenant comment c'est différent. Vous prenez alors conscience que c'est possible. Voyons maintenant les quatre étapes à suivre. Première étape, ayez un objectif stimulant et motivant, et visualisez ce que vous voulez comme résultat. Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux convaincre ? Je veux informer ? Expliquer ? Ou autre ? En quoi c'est important pour moi ? C'est important car le public va adhérer à mon projet ? Ou car les clients vont acheter ? Ou encore parce que je vais renforcer ma légitimité et accéder à un poste de responsabilité ? Entraînez-vous régulièrement à visualiser votre objectif atteint et soyez d'avance certain de votre succès. Étape 2. Préparer le contenu. Qu'est-ce que je veux dire ? Et dans quel ordre je vais le dire ? Il est important de maîtriser votre sujet et qu'il vous passionne. Soignez l'introduction pour donner envie à l'auditoire de vous écouter. Et préparez aussi la conclusion. C'est ce que l'auditoire garde en mémoire. Étape 3. Soignez la forme. Comment vous allez le dire ? La manière avec laquelle vous dites les choses est plus importante que les mots que vous utilisez. Des études ont montré que seulement 7% du message est véhiculé par les mots. La voix et la posture participent à 93% au sens du message. Le non-verbal traduit la relation que nous avons à notre parole. Sommes-nous impliqués ? Croyons-nous à ce que nous disons ? Sommes-nous passionnés par notre sujet ? Le non-verbal véhicule nos états affectifs et transmet notre enthousiasme ou nos craintes à nos auditeurs. L'alignement entre le verbal et le non-verbal, c'est-à-dire entre ce que je dis et la manière avec laquelle je le dis, est nécessaire. Il donne au message tout son sens. Par exemple, comment recevez-vous le message de quelqu'un qui raconte un drame avec un air enjoué ? Cette incongruence laisse l'auditoire perplexe face à deux messages contradictoires. Le non-verbal traduit aussi notre relation avec le public, un ton hésitant, des gestes d'impatience, un rythme rapide, comme si vous souhaitiez vous débarrasser de quelque chose. Je vous propose un petit exercice. Imaginez que vous êtes sur une scène face à un public de votre choix. Souriez et balayez votre regard pour tisser des liens avec votre auditoire. Créez un contact visuel. Posture ouverte, les jambes légèrement écartées au niveau des hanches, bien enracinées. Une voix forte sans crier, un rythme lent en ponctuant les mots importants et en faisant des pauses si nécessaire et répéter cette phrase. Je suis content de faire cette présentation pour vous permettre de choisir la meilleure solution pour votre entreprise. Enfin, la quatrième étape, gérer son trac. A ce titre, Alphonse Allais disait « Où serait le mérite si le héros n'avait jamais peur ? » Lorsqu'il n'est pas paralysant, un peu de trac est utile pour nous pousser à l'action et donner de la vivacité à notre discours. Voici trois astuces pour apprivoiser votre trac. 1. Parlez-en à votre public. Montrez votre humanité. Vous pouvez dire « Je suis ému car je n'ai pas l'habitude de parler devant tant de monde et je demande votre bienveillance. » 2. Apprenez à vous relaxer en vous concentrant simplement sur votre respiration abdominale. Respirez profondément plusieurs fois de façon abdominale. 3. Concentrez-vous sur votre message et sur votre environnement extérieur au lieu de rester focalisé sur soi. Votre esprit ainsi occupé peut se détourner des pensées négatives qui génèrent les émotions désagréables. En conclusion, acceptez les imperfections et prenez des risques. Grâce à ces quatre étapes, harmonisez votre pensée, votre parole et vos gestes et ressentez l'immense satisfaction de réussir votre prochaine prise de parole en public. Osez et entraînez-vous. Les choses deviendront plus faciles avec la pratique et vous installerez une nouvelle habitude qui vous permettra de participer plus activement à la vie de votre entreprise et en société. Transformez votre prise de parole en public en des moments de partage, de plaisir et d'enrichissement. Si vous souhaitez approfondir un aspect de la prise de parole en public ou si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez vous adresser à moi via mon site www.insidecoaching.ma. Je vous dis à bientôt pour un autre thème qui vous concerne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...